Bonjour et bienvenue à Otini-Nouvelle-à-Neuve, qui est une ville de 30 000 habitants située entre Bruxelles et Namur, et où j'ai le plaisir d'être échevin, donc adjoint au maire, en charge entre autres de la participation. Nous avons plusieurs dispositifs. Le plus ancien, ce sont les conseils consultatifs, c'est-à-dire des réunions entre politiques, c'est-à-dire membres du collège communal, bourgmestres échevin, et citoyens à propos d'un thème particulier. Actuellement, nous avons une dizaine de conseils consultatifs qui abordent des domaines, comme par exemple les aînés, le sport, et plus récemment, un nouveau conseil consultatif consacré au numérique. Un autre bel exemple de participation qui a très bien fonctionné, c'est l'accueil des réfugiés. Le gouvernement nous a demandé d'organiser de l'accueil de candidats réfugiés au niveau communal. Et donc là, il y a eu une belle mobilisation. Il y a eu une série de personnes très bien intentionnées qui disaient, mais moi je veux aider. Oui, mais pour aider, il faut s'inscrire dans une structure. Et donc ça, la vie associative est très importante, parce que la ville ne sait pas gérer 50 bénévoles. Ça, je crois que c'est très important d'essayer de ne pas trop canaliser la participation, mais de la susciter, pour qu'elle soit vraiment réelle. Et c'est par exemple pour ça qu'on a une maison de la citoyenneté, qui est en fait un lieu avec plusieurs salles de réunion, qu'on met à disposition des associations. L'idée étant de ne pas créer, de ne pas faire une participation de haut en bas, c'est-à-dire où c'est le politique qui crée un moule, mais plutôt de dire, ben voilà, on va les informer, on va les réunir, et peut-être qu'eux, alors, vont se fédérer, entre guillemets. Pour faire de la participation, il faut des moyens, des moyens humains, donc des gens qui sont des professionnels de la question, qui savent animer un groupe, qui savent tempérer les ardeurs de certains. Et deuxièmement, du temps, parce qu'on ne convoque pas des citoyens, on ne fait pas un tirage au sort, on ne convoque pas des citoyens comme ça dans la semaine. Ce qui est très important, c'est de ne pas les promettre monts et merveilles, de bien cadrer dès le début en disant, ben voilà, quelles sont les limites de l'exercice. Certains nous disent en fait qu'on n'est pas en démocratie, parce que la démocratie au sens athénien du terme, c'était quelque chose de très direct. Alors, est-ce qu'on saurait revenir à quelque chose d'aussi direct ? Moi, j'ai peut-être des doutes, mais c'est clair et net qu'elle doit absolument évoluer. On était dans un système évidemment très représentatif, avec, il faut quand même bien le reconnaître, une certaine caste, où c'est principalement des mâles blancs de 40-50 ans que vous allez retrouver dans les assemblées. Donc la question est de savoir, est-ce que toutes ces assemblées, que ce soit Conseil communal ou Parlement, sont vraiment représentatifs de la population ? D'où peut-être l'intérêt dans certains cas de doubler les systèmes par un système de tirage au sort, parce que la littérature montre que si vous prenez un nombre suffisant de personnes, avec un tirage au sort, et pour autant que toutes les personnes tirées au sort participent, vous allez avoir un échantillon plus représentatif de la population que ce que vous n'auriez suite à des élections. Le vote obligatoire, moi j'y suis tout à fait favorable. Pourquoi ? Parce que, et beaucoup de gens disent, on a des droits, mais on a aussi des devoirs en tant que citoyens. Et un devoir, c'est de donner notre avis. Il faut savoir aussi que des études montrent que si le vote n'était pas obligatoire, qui n'irait pas voter ? Mais principalement, les couches les plus défavorisées de la population, qui sont habituées, qui ont cet esprit de dire, « Oui, de toute façon, moi je ne suis pas important, mon avis ne compte pas. » Mais non, dans une élection, évidemment, la voix de chacun compte autant que la voix du voisin. « Oui, de toute façon, moi je ne suis pas important, mon avis ne compte pas. »